Monsieur Poplin a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le conseiller territorial figurera sans doute au rang des curiosités de l'histoire du droit électoral de notre pays. Il aura fallu à la précédente majorité s'y reprendre à trois fois avant qu'il puisse être difficilement créé. Il aura fait l'objet de deux censures successives du Conseil constitutionnel pour finalement ne jamais voir le jour. Conformément aux engagements pris par le Président de la République, nous allons en effet l'abroger, laissant définitivement à l'État de prototype cette étonnante construction. Parce que le conseiller territorial prenait à contre-pied 30 années de progrès démocratique en matière de décentralisation dans notre République, parce qu'il s'inscrivait à rebours de toutes les avancées obtenues dans le domaine de la parité au cours de la dernière décennie, parce que son esprit, comme sa construction, tendait à remettre en cause quelques grands principes auxquels tous ceux qui siègent au sein d'assemblées locales sont légitimement attachés, la libre administration de chaque collectivité territoriale et l'absence de tutelle de l'une sur l'autre. Quant aux arguments avancés pour justifier la création du conseiller territorial, ils m'ont toujours semblé infondés. On nous promettait davantage de fluidité dans la prise de décision. J'ai pour ma part la conviction qu'au sein d'assemblées pléthoriques, puisque la loi prévoyait une augmentation parfois impressionnante des effectifs des conseils régionaux, les conseillers territoriaux auraient eu les plus grandes peines à dégager des consensus et à décider vraiment. On nous annonçait des économies d'échelle. Je veux répéter, pour que chacun ait bien à l'esprit les ordres de grandeur en cause, que les frais relatifs aux élus représentent un peu moins de 0,2% des charges de ces collectivités. Je n'insisterai pas sur les dépenses supplémentaires induites par la création de cet élu protéiforme qu'aurait été le conseiller territorial, mais je tiens à redire ici combien je trouve regrettable, pour ne pas dire détestable, l'exercice réitéré ce soir par différents intervenants de l'opposition, consistant à dénigrer les élus en entretenant le fantasme de leurs coûts supposés. Dans l'immense majorité des cas, et quelle que soit leur conviction politique, les élus de France ne comptent ni leur temps, ni leur engagement au service de leurs concitoyens, et la vérité est que si l'on calculait le taux horaire de leurs indemnités, chacun pourrait mesurer combien ils sont bon marché. Au-delà de tous ces éléments, je considère qu'il n'est pas sain de prévoir organiquement un seul et même élu, désigné par un mode de scrutin et une élection unique, pour représenter nos compatriotes au sein de deux collectivités bien différentes. A mesure que la décentralisation s'installait dans le paysage institutionnel français, les départements comme les régions se sont construits des identités distinctes, qui procèdent de compétences et de périmètres d'intervention différents. Nous entendons d'ailleurs, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une troisième étape de la décentralisation, renforcer le rôle de programmation des grands projets structurants des territoires, qui s'est progressivement imposé comme la vocation première des conseils régionaux. Aux régions, la charge de prévoir les grands aménagements d'équipements, les infrastructures de transport, les politiques de développement économique, de formation professionnelle, de création d'activités et d'emplois, de piloter peut-être demain les politiques de logement. Dans le même temps, nous voulons conforter les départements dans leur mission de proximité. Principal opérateur de la solidarité, le département est l'instance d'accompagnement des Français à toutes les étapes de la vie et face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il est le partenaire privilégié du bloc communal, auquel il apporte un soutien logistique, matériel et financier bien souvent indispensable. Cette logique institutionnelle, ces vocations qui ne se superposent pas, ces missions différentes justifient des élus procédant de scrutins séparés. Le scrutin de liste régionale tel qu'il a été adopté en 2003 et qui a fait ses preuves lors des élections de 2004 et de 2010 est de facto rétabli par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Il s'y est à la représentation d'élus qui ont la charge de décider et de mettre en œuvre des politiques globales à l'échelle de vastes territoires. Quant aux assemblées départementales, elles doivent, comme l'a indiqué le Président de la République en conclusion des États généraux de la démocratie territoriale, procéder d'un mode de scrutin alliant l'ancrage territorial et permettant de répondre à l'exigence de parité, à l'instar de ce qui devient une réalité dans toutes les assemblées élues de la République française. C'est ce que nous proposerons prochainement.